Vous êtes là vous, déjà ? C'est parti, 24h avec moi à Bali. Une journée type. La vie tous les jours, plus le stage. C'est parti ! On vient de se réveiller, on a fait le lit. Mais maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vous propose d'aller déjeuner des bons petits princes. Comme ça, on a un max d'énergie pour la journée. Après, on se prépare, on s'habille et direction le taf. Bon, bien évidemment, on est à Bali dans une toast à un steak comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y ait une machine à laver comparée à Bordeaux ? Une machine à laver ? Un lave-vaisselle ? Et non, c'est Bibi. C'est Bibi qui fait la vaisselle ici. C'est parti. Maintenant que c'est fait et que c'est lavé, on va le mettre à sécher parce que l'eau n'est pas potable. Du coup, il faut vraiment que ça parte. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est là où on met tout à sécher, tout pour la vaisselle en fait, c'est nos placards. D'ailleurs, du coup, laisse-moi vous présenter ma cuisine parce que je vous ai juste montré vite fait, mais pas à 100%. Alors, on a le frigo avec toute chambre 1, chambre 2, chambre 3, vous voyez, moi, c'est chambre 2. Ensuite, on a les plaques de cuisson, tranquille. Là, tu fais ton petit repas, lévier. Comme je vous ai dit, là, c'est pour faire sécher. Et juste là, quelque chose de très important, d'ailleurs, je vais devoir l'utiliser parce que je vais aller me laver les dents. C'est pour remplir ces bouteilles d'eau. Donc, voilà, je vais remplir la main directement. Bon, maintenant, dernière étape, enfin, avant dernière étape, avant qu'on s'éveille qu'on parte, c'est la main en routine, la vache de dents, la nettoyer le visage, etc. Allez. Donc, tout d'abord, pour se laver les dents, l'eau n'est pas potable. Du coup, c'est-à-dire qu'on va prendre notre bouteille d'eau qu'on vient de remplir. On mouille un peu la brosse à dents parce que oui, on mouille avant et après. C'est important. Moi, je mets fin au débat. Maintenant, c'est comme ça. Et... Maintenant, c'est parti. Trois minutes, hein. Attention. Bon, c'est parti. Qu'est-à-dire стр colorant. Sous-titrage ST' 501 Hello, on est bien arrivé, on est un peu en retard mais on est arrivé, très en retard, c'est à dire, 40 minutes, voilà les dessous du stage, regardez, Magali, Sacha, quelqu'un de sérieux ? Moi j'étais là à 9h, bref, pourquoi je dis ça ? Moi je suis en train de faire ma liste de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, tandis que Magali, elle, non, 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 elle regarde les billets d'avant parce qu'elle sait le plus vite d'ici, et elle en est fière. Oui. En vrai je suis sûr que vous vous demandez tous et toutes, attends mais ton bureau là à chaque fois, ça fait deux fois on le voit, deux fois c'est un peu un salut pour tout ça, ça donne pas trop envie de travailler. Oui, on est clairement dans une cave, regardez-moi ça, y'a pas de fenêtre, y'a un débarras ici, voilà. Moi j'aime bien notre bureau. Toi t'aimes bien ? Moi j'aime bien. Et c'est pour ça que t'aimes bien ça aussi ? Arrête ! Ce truc a des puces, des puces. Ouais c'est sûr. Parce qu'une fois on faisait des fous, on les a mis et tout, le lendemain j'avais plein de petites 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 petites. Enfin voilà, ça ils ont mis de la déco en mode, ouais regardez c'est un vrai bureau. C'est beau ouais. Là, tac, et puis après gros tableau blanc pour toute l'équipe et voilà. On a l'équipe au moins, ça c'est cool. Bon alors, quelles sont les tâches qu'on a à faire pendant le stage sur cette journée, je vais vous montrer. Donc on aura à faire du Facebook blasting, je vous montrerai. Ensuite, ça, ça va nous demander le shooting yoga teacher, il va nous demander toute l'après-midi. Donc ça, ça va être intéressant, je vais vous montrer comment ça se passe exactement. En gros c'est pour créer du contenu pour nos réseaux sociaux, mais aussi pour promouvoir tout simplement les profs de yoga qu'on a. Et ensuite après je vais vous montrer juste en général qu'est-ce que c'est que l'hôtel, comment ça se déroule et voilà. Le Facebook blasting, ça consiste en quoi ? En gros d'abord, il faut savoir que l'hôtel Togu, il organise des événements, que ce soit hebdomadaire, donc toutes les semaines, avec par exemple des cultural nights, donc en gros c'est des danses balinaises que les clients peuvent regarder tout en mangeant un repas. Ou sinon des événements plus spécifiques, tels que l'événement Easter Rhapsody. Donc en gros c'est un événement pour le 31 mars, pour Pâques, qui va regrouper par exemple, ça va être un gros repas avec buffet à volonté et aussi boisson à volonté. Et moi je vais devoir faire quoi ? Je vais devoir essayer de ramener le plus de personnes à cet événement grâce à Facebook en postant un maximum de flyers dessus. Du coup on se retrouve sur Facebook, là je vais taper le mot Bali dans la barre de recherche et je vais aller dans groupe pour avoir un maximum de groupe correspondant à ce que je veux et pour pouvoir cibler mes futurs clients qui vont directement venir aux événements de l'hôtel. Du coup je clique là dessus, et là il va falloir que je m'exprime et que je fasse un post. Je vais chercher ma description, que je copie, que je colle. Je fais la même chose pour l'image qui vient d'être déposée. Et on publie. On a fait notre premier post qui est juste là. Là il est en attente, mais c'est pas grave. Et on fait ça pour tous les autres groupes. Bon, on vient de finir la première partie du Facebook Blasting. Là il est actuellement 11h11. On va aller manger parce qu'après on doit faire le shooting pour Yoga Shara. Yoga Shara, donc en gros l'épreuve de Yoga. Et on continuera une deuxième partie de Facebook Blasting. Plus, trouver des idées de TikTok et de réels pour le reste de la semaine à la fin de journée. Bon allez, direction... Le Walong ! Pour manger du bon d'acide goreng ! Alors voyons voir, plat traditionnel, Indonesian food. Tac, 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 la shi goreng, ça c'est bon. Mi goreng, c'est encore meilleur. Du coup ça va partir sur un mi goreng, chicken. Ça c'est le restaurant où on va tous les jours pratiquement. Et il est comment du coup Magali ? Moi j'aime bien. C'est bien, ils savent bien cuisiner. Même on a aussi un carbonara une fois, c'est très bien. Franchement top, en plus très sympa, très 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 sympa. Donc voilà, c'est là où on mange tous les jours et on s'en planta. Je ne suis pas un très bon vlogueur encore, je n'ai pas l'habitude à chaque fois de me dire il faut que je filme. Mais du coup, regardez un peu qu'est-ce qu'on mange. Donc là c'est du mi goreng, donc en gros c'est des noodles avec... Un oeuf, voilà, et un peu de chicken, donc du poulet. Magali, toi, qu'est-ce que c'est ? Moi c'est du bi goreng, la même chose, c'est juste plus fin. Ok, et là on a un compagnon aujourd'hui. Petit ? Voilà, c'est un chat, mais il a faim. De retour à l'hôtel, direction le Yoga Shana. Pour pouvoir tourner les réels de l'interview avec la Yoga Teacher. Et ensuite, aussi faire le shooting tant attendu. Voilà. Pour la dernière Yoga Teacher, je vais essayer de vous faire un match de behind the scenes, de qu'est-ce qu'on fait, et puis après vous montrer en gros comment ça se passe, le tournage d'une interview et le shooting photo quand elle est là. Et oui, ça fait 30 minutes qu'on attend de qu'on se faire. Il y a une petite Magali. On regarde juste des réels. Et on est posé dans le truc du yoga. Bon, on est revenu au bureau pour continuer à bosser en attendant qu'il y ait l'autre prof de yoga qui arrive. Et tu vois, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais notre responsable, elle nous envoie des messages en français. Donc on se dit, vas-y, on va les répondre en français. Aujourd'hui, j'en ai en français. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on reçoit comme message ? Attendez, je vous montre. On reçoit, tac, tac, il y a deux poussants sur une table, tu vas en garder un seul. Que fais-tu ? Bah, t'en poussant. Ensuite, là, ça part un peu sur une ambiance bizarre. Quelle est la différence ? En France, un peu, un pastis. Un sonneau, t'as le nez dans l'anis, et le pastis, t'as le nez dans l'anis. Très, très bien. Voilà, moi, j'ai bien aimé. En tout cas, on s'éclate. Après, normalement, on doit chercher des réels sur Instagram pour les futurs posts qu'on pourrait faire. Oh, j'aime bien ce que t'écoutes. C'est bien. Bref. Et ensuite, à nouveau un peu de Facebook Blasting, et on va terminer la journée, normalement. Donc, je reprends si il y a du nouveau, sinon, voilà, tout simplement. On n'avait plus grand-chose à faire. Du coup, je vais vous faire un petit hôtel tour, tout simplement. De Toulou Hotel. Allez, c'est parti. Il faut savoir que Toulou Hotel, c'est vraiment un hôtel qui est spécialisé dans la culture, donc culture indonésienne en général. Et en gros, chaque pièce, chaque salle, ont différentes oeuvres d'art, tout simplement, en fait, qui sont totalement uniques, qu'on va retrouver que dans les hôtels. Donc, il y a hôtel Toulou Bali, hôtel à Lambok aussi, et à Jakarta. Il y en a un dernier, un quatrième, mais je ne sais pas trop où il est. Et donc, chaque pièce représente une ère de l'Indonésie, et chaque pièce a son histoire, du coup. À présent, on est dans la salle de réception, le grand hall de l'hôtel. Donc, ici, c'est là où va se dérouler les spectacles de danse, et on aura des tables qui vont être à peu près, en fait, ça va remplir totalement l'espace, et on pourra avoir une capacité de 20 personnes à peu près. Et là, on a le bar où les gens peuvent prendre des coquettes, des petits poissons, comme un bar, tout simplement. On a aussi un gigantesque jardin, avec piscine, qui vaut vraiment le détour, du coup, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin de journée, l'ocul énergie des deux côtés. Magali est en train de faire son mémoire. Pendant qu'on... Je m'instruite. Non ? Non. Ah non, tu regardes le Vietnam ? Oui. Ok, intéressant, elle se renseigne pour son prochain voyage. Oui. Tandis que moi, bah, on attend à la fin, quoi. Oui. Dans 15 ans, l'autre. Hop là ! On a fini, nous ! Il est 17h, mais maintenant, on ne rentre pas tout de suite à la maison. Effectivement, d'abord, il faut qu'on fasse quelque chose de plus important. Et vous allez tout de suite comprendre, je pense. Mais d'abord, direction l'Uthory. Allez, ciao ! Et voilà, on est prêts. C'est un excellent plage. Salut à tous ces lignos ! Alors, on vient de sortir du taf. Magali, elle a pris une petite glace. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, regardez. L'hôtel est juste là. Je vais vous montrer à combien de temps il est à pied de la plage. Bon, là, il y a la plage déjà là-bas. Mais nous, ceux qui nous intéressent, elle est là-bas. Hop là ! Et on est déjà arrivés. Plage de sable fin. La régalade. On va avoir un coucher de soleil, Magali, aujourd'hui. Magique. Hop, on est posé. Et maintenant, direction. Après, on jette. On va pas déconner, quand même. Bon, on aura pas eu un beau coucher de soleil, aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Au moins, on a pu aller se baigner. Et profiter de la plage. Avant de rentrer à la maison et se poser. Bon, on est rentré de la plage. En vrai, c'était cool. Petit coucher de soleil, tranquille, pépère. Et puis, maintenant, on a juste à attendre 21h. Parce qu'à 21h, on va au restaurant voir un film. Parce qu'ils ont un cinéma plein air, en gros. On va voir Ratatouille. Voilà. C'est juste à côté. Vraiment, c'est à 15m, je dirais, de la maison. Du coup, là, on se douche. On se pose un peu. Et puis, on y va 15 minutes avant le début du film. On est prêt. Il est 20h45. Ça commence à 21h. Direction le restaurant pour Yann Aratatouille. J'ai oublié de vous dire aussi. Mais là où on va, j'ai 15% de réduction. Et ça, on ne va pas crasher dessus. Du coup, on est arrivé au resto. Là, il y a déjà un film. Et puis, je pense qu'on va prendre des bonnes carbonara. Parce que les carbonara d'ici, de ce resto, elles sont... Oh, je n'ai jamais mangé des aussi bonnes, je pense. Genre pour vous dire, même en Italie, je crois qu'elles ne sont pas aussi bonnes. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais elles sont très très bonnes. Regardez-moi comment elles sont belles. Devant. Devant, Ratatouille. Franchement, il y a mieux, mais on est pas mal. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie au bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pendant un chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Enfin, la petite soirée vient de se terminer. Et... En vrai, vous savez, là, depuis que je suis à Bali, avant, à chaque fois, j'étais là en mode... Quand j'étais en coloc. Il fallait que je fasse une activité. Il fallait que je sois accompagné à chaque fois. Chaque fois, je demandais qu'il y ait quelqu'un, etc. Là, j'apprends à apprécier le temps que j'ai quand je suis seul. Et je trouve que c'est une qualité qui est dingue aussi. De savoir approfondir les temps que tu passes seul avec toi-même. On est bien rentré du restaurant. On s'est déjà mis en pyjama. Maintenant, il nous reste encore deux choses à faire. C'est aller se brosser les dents, aller se laver le visage. Après, on pourra enfin aller dormir. Là, je suis un peu claqué. En vrai, on n'a pas arrêté. Et puis, filmer les vlogs, faire les vlogs, ça demande une énergie de dingue quand on veut faire un truc stylé. Si le vlog n'est pas stylé, ça, je coupe le montage. Ça, je fais le direct. Je crois bien que c'est la fin du vlog. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. J'appelle juste 2-3 personnes pour faire coucou, parler un peu. Et puis, après, ça va taper un des meilleurs dodo, je pense. Donc, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. C'était une journée avec moi à Bali dans mon stage. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, etc. De point où je pourrais m'améliorer. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501